Il a temps de manger Attention à la cuisson comme ça, on va perdre la vitamine C On ne mange pas du poulet comme ça sans aucun sessionnement Pour tous ceux qui sont du côté veggie de la force, c'est vraiment quelque chose de très intéressant Le nouveau look de Noémie, c'est le look de Mec Je vais m'inscrire bientôt Top Chef On se fait plaisir Maintenant que j'ai tout mangé, je peux vous donner mon avis sur la diète de Juju Salut les petits chats, c'est Juju Fit Cat, j'espère que vous allez bien Bon, vous avez compris, c'est Nono dans la peau de Juju D'ailleurs, je commence ma vidéo directement dans sa peau, dans mon lit comme elle Parce qu'elle commence toutes ses vidéos dans son lit Elle est très très courageuse, je m'incline Pour ceux qui ne connaissent pas, Juju c'est une des plus grandes youtubeuses, si ce n'est la plus grande de France Rien que ça, elle fait beaucoup de musculation, de crossfit Elle a une alimentation qui est vraiment autour de tout ça Donc nous on va s'intéresser principalement à son alimentation Parce que comme on le sait, c'est de là qu'on obtient le plus de résultats On va voir toutes ses recettes, tout comment elle fait On va quand même faire un petit peu de musculation et un tout petit peu de crossfit comme elle Je vais juste faire un mouvement, on s'emballe pas Aussi Juju, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'elle adore danser et chanter dans ses vidéos Je vais essayer, je ne vous garantis pas que je ne vais pas couper tout ça au montage Allez, on a du boulot, on se lance une journée comme Juju Bon, Juju nous propose des pancakes sans banane Et je pense que ça va m'intéresser plus d'un par ici Parce que très souvent on me demandait Noémie dans les programmes, est-ce que les petits déjeuners, il y a tout le temps de la banane ou pas Donc je sais qu'il y en a qui ne supportent pas, qui n'aiment pas ça Donc moi j'en tiens compte Et Juju aussi, donc on se prépare les pancakes sans banane Bon là, c'est le mixage Je sais que Justine adore faire ça chanter pendant que ça fait du bruit Bon, je ne l'arriverai pas à faire mieux Par contre, notre préparation est prête, on va aller se faire un punk Bon, je sais qu'il y a tout Petit café ! Donc notre copine Justine, elle boit un café tous les matins dans une tache chat, forcément Donc j'ai pris la seule coge, ce qui fait que je me retrouve avec un énorme café Mais ça va très bien On va déguster ce pancake tout d'abord qui est gigantesque, disons-le On se fait plaisir Il est très bon En termes de nutrition, je trouve ça très intéressant Parce que tout d'abord elle a utilisé de la farine de châtaigne Donc ça c'est riche en fibres, c'est riche en protéines, c'est pauvre en graisse Donc c'est très apprécié des adeptes de la musculation C'est aussi intéressant parce que c'est sans gluten, donc si vous avez des problèmes de digestion, intolérance, etc, ça va très bien vous convenir Elle met par-dessus de la purée d'amandes Donc là ça va ajouter des bonnes graisses de qualité avec des fibres Donc là aussi c'est très bien Globalement c'est une bonne préparation On a aussi des œufs, donc on a encore un apport en protéines avec des bonnes graisses également dans les œufs Donc franchement c'est une très bonne composition Je peux que valider son petit déjeuner Je veux aussi vous parler de la cannelle qu'elle met dessus C'est vrai que ça c'est top, ça permet de baisser l'indice glycémique Et donc les fringales au cours de la journée Donc c'est un petit déjeuner qui est très très étudié Petit déjeuner parfait du sportif quoi That's time to a lunch Justine nous propose des pâtes de pois chiches Avec des chips de choukal et plein d'autres petits trucs Que je vous montrerai tout à l'heure Donc nous allons faire les chips de choukal J'avais déjà fait une fois, c'est juste trop bon, donc je suis trop contente Et pour les pâtes, ce que je voulais déjà vous dire, c'est que c'est effectivement intéressant pour la santé Parce qu'il y a moins de sucre dedans Il y a plus de protéines et tout, plus de fibres Mais justement des fois, tout ce qui est à base de pois chiches, de légumineuses Ça peut être moins bien digéré Donc allez-y progressivement Voilà, j'en dis pas plus, là c'est l'heure du lunch Nous n'allons pas parler de digestion maintenant Faisons à manger Nous avons le lunch de Justine Il a temps de manger On va goûter un peu de tout Parce qu'il est un boule très complet Je vais vous raconter tout ce que j'ai cuisiné dès que j'ai mangé Sans surprise, c'est très très bon On va encore goûter les chips C'est très bon Regardons d'un peu plus près cette assiette Nous avons les pâtes de pois chiches On en a déjà parlé, riches en protéines et tout C'est très intéressant On a du poulet qui a été cuit haut à un Avec de la crème de coco Donc ça c'est très bon Ça apporte beaucoup de saveur C'est top Des chips de choukel Donc vous avez vu les faire Pour ça, c'est bien une fois C'est bon de temps en temps, ok Mais sinon attention à la cuisson comme ça On va perdre la vitamine C Donc c'est sympa pour le goût Mais pour la nutrition, c'est pas top Tous vos légumes Essayez vraiment d'éviter les cuissons au four De les faire tremper trop longtemps dans l'eau De faire des cuissons très chaudes, très rapides Ça vraiment c'est pas top pour les nutriments Sinon on a aussi les edamame Déjà, est-ce que vous savez prononcer ça ? C'est edamame Il y a deux fois le M Donc moi en tout cas je ne savais pas Au début il m'a fallu un petit moment C'est pour ça que je vous le dis C'est des fèves de soja C'est une source de protéines très intéressante En fait c'est des légumineuses Et ce qu'il y a de très intéressant avec les edamame C'est que c'est une source de protéines végétales complète Donc vous avez tous les acides aminés Dont votre corps a besoin Il y a aussi beaucoup de fer Donc pour tous ceux qui sont du côté végis de la force C'est vraiment quelque chose de très intéressant That's time to collation Bon, Justine nous propose un porridge protéiné De chez Enu3 Moi j'ai acheté exprès pour la vidéo Je ne connais pas du tout ce produit Donc j'ai pris saveur pomme cannelle Donc on va voir ce que ça vaut Et puis avec elle met du peanut butter De chez Enu3 Donc ça par contre je connais Je vous en parle très très souvent Parce que franchement c'est un des meilleurs du marché Il est très très bon Voilà on va tester ça Voir ce que ça donne C'est vrai que de base je suis pas trop Vous le savez si vous me suivez déjà Pour tous ces produits protéinés Mais ne soyons pas fermés Nous testons Oui oui, nous testons Allez faisons ce petit porridge La collation est là Donc forcément dans un bol chat C'est quand même la vidéo de Justine Je pouvais pas choisir un autre bol J'ai rajouté les petites framboises congelées Comme elle fait Et le peanut butter Donc les framboises congelées C'est très très bien Je vous en parle souvent C'est très riche en antioxydants C'est excellent pour la santé Et surtout de les consommer décongelées C'est le top Parce que quand on les consomme Qu'elles viennent de je ne sais où Transportées dans je ne sais quelles conditions C'est vrai que dans notre assiette Il n'y a plus tellement de nutriments Donc ça c'est très très bien Déjà à l'odeur Je peux vous dire que ça sent vraiment Le pomme cannelle Mais cette saveur Enfin cette odeur C'est assez chimique Donc ça ça me plaît moyen Mais bon il faut goûter dans la vie C'est pas mal franchement Pour ceux qui ont pas le temps De faire des porridge le matin C'est vrai que du coup c'est super rapide Vous pouvez prendre ça au bureau Mettre un peu d'eau chaude Why not Mais il y a quand même ce petit goût chimique Qui revient après Ça c'est tout le temps comme ça dans ces produits là Moi j'ai un peu de peine Avec ces goûts type aspartame etc Bon Ce que je voulais encore vous dire Par rapport à cette collation C'est que moi je trouve que c'est quand même assez riche Donc si vous faites du sport De la musculation Beaucoup de cardio et tout Ok Mais sinon avec le repas qu'on a eu avant C'est vrai que ça fait un peu beaucoup quand même Je trouve Faut pas oublier que Justine Ben voilà c'est une sportive Donc elle se nourrit Pour moi là par exemple C'est beaucoup J'ai fait du sport ce matin Mais pas assez Je suis pas assez active dans ma journée J'ai pu prendre mon petit déj Donc voilà Peut-être quelqu'un qui prend pas le petit déjeuner Ou qui a pas vraiment le temps de manger à midi Un bon truc comme ça Ça peut le caler aussi Donc dans ce cas là aussi ça peut être intéressant Mais sinon franchement Attention hein Faut pas reproduire tout tout pareil C'est vrai qu'elle est très 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 sportive Bon sur ce J'arrête de parler Je finis de manger Et nous on se retrouve pour les deux repas suivants Parce qu'il y en a encore deux Oui oui Justine Nougat Alors le nouveau look de Noémie C'est le look de Mamie Sérieusement ici il fait froid On est en Suisse Je sais pas comment c'est chez vous Mais là ça caille Donc j'assume hein Le no look et tout Donc maintenant que j'assume ma life Je peux vous parler du repas du soir Donc j'ai déjà tout préparé Parce que franchement c'était de l'assemblage Donc c'est plus simple comme ça Nous avons des lentilles Des petits pois De l'avocat Des pousses de haricots mungo Très intéressant pour la santé Pour l'apport en protéines Des tomates séchées Ça c'est très bien pour saler un plat Très intéressant Un petit peu de salade Et du tofu Pour le tofu ce que je voulais vous dire C'est que très souvent Il y a une croyance un peu Que le tofu n'a pas de goût Mais en fait c'est comme la viande C'est comme tout Faut assaisonner Faut manger pas du poulet Comme ça sans aucun assaisonnement Et bah c'est pareil avec le tofu Voilà C'est ça on goûte J'aime bien goûter Comme un top chef Moi je vais m'inscrire bientôt au top chef Mais comme chef hein C'est très bon Sans surprise Tous les repas de la journée C'est très très bon Et puis de nouveau Au niveau de l'équilibre C'est parfait Rien à redire Voilà donc je mange ça tranquillement Et on se retrouve pour la suite Parce qu'il y a encore une suite Mesdames et messieurs Voilà Dernier repas de la journée Je suis très triste Je n'ai pas du tout envie De quitter cette peau On mange super bien Tout va bien Tout est sain Tout est équilibré C'est top Bon je vous montre ce qu'elle a Moi aussi je fais des collations du soir Donc c'est assez intéressant De voir que c'est finalement très similaire Je mets aussi du yaourt de soja Des framboises Des grenades C'est un petit bijou nutritionnel Donc je la félicite Et puis on a des dates Donc ça Pour la gourmandise Ok mais sinon Moi je ne l'aurais pas mis Parce que ce n'est pas nécessaire Je n'ai pas besoin encore D'apport en sucre Avant d'aller au lit Par contre je vais mettre de la cannelle Comme ça j'aurais Vous savez ce petit goût sucré Mais sans le sucre Et c'est pas tout C'est pas tout En plus nous avons Un gros carré de chocolat noir Voilà On ne se refuse rien Dans la peau du Jufi de 4 C'est 100% plaisir On va désormais déguster On ne va pas louper le meilleur C'est trop bon Alors Maintenant que j'ai tout mangé Je peux vous donner mon avis Sur la diète de Juju Donc Juju Elle mange de manière Très équilibrée Très saine Bravo Il y a aussi une répartition Des nutriments Au fur et à mesure de la journée Un choix des nutriments De qualité Je trouve très bien Qu'elle prouve Que voilà on peut cuisiner rapidement Avec des choses qui sont saines Que c'est équilibré Donc là vraiment je dis Top Bravo 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 C'est un très beau message Là où j'ai une petite réserve Où je dis attention C'est par rapport au fait que Elle C'est une grande sportive Elle fait du crossfit De la muscu Tous les jours je pense Ou presque Elle a très peu de repos à mon avis Donc voilà Elle a besoin de plus d'énergie Et il faut comprendre Que voilà Au tout cas pour moi Deux collations comme ça Entre ça Puis celle de l'après-midi C'est beaucoup trop Donc voilà Faites attention Pas prendre du poids En voulant recopier Mais ça on vous le dit tout le temps Une diète c'est personnel Après Les protéines Certainement vous n'en avez pas besoin Autant qu'elle Moi en tout cas Je n'en ai pas besoin d'autant Tout ce qui est produits protéinés Vous le savez Je ne suis pas trop pour Donc si ça vous intéresse D'avoir mon avis Plus en détail là-dessus Il y a mes vidéos Du style Crash Barre fitness Barre protéinée Et tout Là je vais plus en détail Aujourd'hui on reste concentré Sur Juju Sinon vraiment Vraiment beau message Belle philosophie J'aime bien Elle est dynamique Elle est sympa Donc il n'y a rien à dire C'est une boule d'énergie Je ne savais pas si pour moi Ça allait être difficile De me mettre dans sa peau Mais c'est vrai que j'ai aussi Beaucoup d'énergie Donc finalement C'était plutôt cool J'avais qu'à me libérer C'est moi puissance 1000 Donc voilà J'ai beaucoup aimé faire ça Comme d'habitude J'adore les vidéos 24h Donc si vous avez envie Que je fasse 24h dans la peau De quelqu'un d'autre Et ben notez-moi en commentaire Dites-moi pourquoi Ça m'intéresse Et puis ben Je n'ai plus qu'à finir ma collation Profitez de tout ça Vous dire à tout bientôt Les petits chats Parce qu'un petit chat Retombe toujours sur ses pattes Je crois que c'est comme ça Bon allez Pensez à liker la vidéo Abonnez-vous si c'est pas encore fait Rejoignez-moi sur Instagram Dès maintenant J'y suis active Tout le temps Je publie deux vidéos par semaine Donc ça va Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?